Bonjour, je vais vous expliquer comment gérer votre vie de couple au moment de partir à la retraite. C'est une situation délicate et que la plupart d'entre nous doivent affronter. Il faut comprendre que nous avons plusieurs sortes de besoins. Nous avons des besoins de structure, nous avons des besoins de stimulation et nous avons des besoins de signes de reconnaissance. Dans ces besoins de structure, il y a la structure de l'espace. Lorsqu'on se retrouve à la retraite, on vit davantage dans sa maison. On n'a plus que l'espace de sa maison ou l'espace des loisirs, mais on n'a plus l'espace du travail qui était un autre espace où on pouvait se réaliser. En général, ce sont les femmes qui s'occupent de l'intérieur de la maison, qui font plus souvent la cuisine que les hommes, qui est la gestionnaire de la maison. Et son mari se retrouve à la maison tout le temps, et bien à ce moment-là, elle trouve qu'il lui pèse. Il est trop, il est trop là, il est toujours là, il est dans toutes les pièces, à tout moment de la journée. Donc, elle ne va pas vivre le moment de la retraite de la même manière, même si elle l'aime énormément. Et lui, qui avait autrefois un espace de travail important, et bien il se trouve limité, enfermé, un peu prisonnier de cet espace de la maison et du jardin, éventuellement de l'atelier. Donc, il y a toute une période d'ajustement pour savoir quand on occupe l'espace, comment on l'occupe, comment on se le réapproprie, qu'est-ce qui est supportable pour l'autre et qu'est-ce qui est insupportable pour l'autre. La seconde structuration, c'est le temps. Alors, nous avons une manière d'utiliser le temps. Il y a six manières d'utiliser le temps. Il y a d'abord le retrait. Le retrait, c'est quand on reste seul avec soi-même. On a besoin de repos, de réfléchir, de s'isoler un peu. Et pour certains, c'est une nécessité, alors que l'autre le voit comme un repli, comme un refus. Donc, c'est très important à la fois de satisfaire son besoin de retrait et de le faire comprendre à l'autre. La seconde manière d'être dans le temps, ce sont les rituels. On se dit bonjour, on a des petits rituels comme au moment du café du matin. C'est très important. Il y a aussi les passe-temps. On va parler de choses et d'autres. On ne peut pas parler de choses trop profondes, mais on parle de choses et d'autres. On parlera du voisin, on parlera de la visite des enfants, des choses comme ça, d'une manière très légère, mais pas approfondie. Et puis, il y a le temps de l'activité aussi. Et il va falloir trouver d'autres activités, puisque l'activité professionnelle n'est plus là. Ce sera aussi toutes sortes de négociations pour ça. Ensuite, il y a le temps des jeux psychologiques. Les jeux psychologiques, ce sont les disputes. Elles se manifestent par les disputes dans les couples. Si vous regardez chez des amis, vous voyez toujours qu'il y a des disputes autour de tel ou tel sujet. Ce sont toujours les mêmes. C'est comme si les gens ne pouvaient pas s'empêcher de se disputer. Et enfin, vous avez l'intimité, c'est-à-dire la retrouvaille où on est sans offrir de défense, sans attaquer, où on est cœur à cœur avec l'autre. Et c'est important aussi de garder des moments d'intimité, de ne pas organiser sa vie de manière trop surchargée. Il faut garder et du retrait et de l'intimité. Ensuite, les signes de reconnaissance, le besoin de signes de reconnaissance, ils sont aussi très importants. En effet, beaucoup de personnes ne pensent pas à dire ce qui va bien, ce qu'elles trouvent bien chez l'autre. Elles ne pensent pas remarquer une nouvelle coiffure, une parole gentille, une initiative heureuse. Et elles ne pensent pas le dire alors qu'elles le pensent. Eh bien, c'est important de dire tout ce qu'on pense d'agréable aux autres et de nourrir la relation avec les signes de reconnaissance. Nous avons aussi des besoins de stimulation. Ce sont des besoins essentiels. On a besoin d'être stimulé physiquement, si bien par le soleil, par la beauté, par ce qu'on voit au travers des sens, mais aussi par l'activité intellectuelle. C'est un grand bonheur que de pouvoir discuter avec son compagnon ou sa compagne et de pouvoir avoir des amis autour qui alimentent les discussions de manière intéressante et qui nourrissent la réflexion. Donc, vous avez toutes sortes de besoins qui nécessitent que l'on en prenne conscience et que l'on négocie avec l'autre pour ce qui est important. Il est important de se parler et de se dire des choses que peut-être on n'a jamais eu l'occasion de se dire. Sous-titrage ST' 501